France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Donc j'ai eu la chance de l'écouter pendant une khutba de Jum'a et pendant son passage à Paris. Le début de la khutba est la fin de la khutba et le cœur de son prêche était autour de Rahman, la miséricorde. Vous savez, lorsqu'on est immature, on a du mal à comprendre, à saisir le vrai sens des mots. Vous dites, il s'est récordé à un enfant, voilà, il va le comprendre selon ses capacités. Vous le dites à un jeune, il va le comprendre selon ses capacités. Vous discutez, vous le dites, vous le transmettez, vous l'enseignez à une personne mature. Aujourd'hui, je suis convaincu personnellement, maintenant qu'il y en a qui partagent cette conviction ou pas, ce n'est pas le sujet. Je suis convaincu que l'humanité entière, elle souffre de manque, de l'absence de la miséricorde. Il n'est pas étonnant que Allah, subhanahu wa ta'ala, a utilisé ce terme, d'abord pour qualifier son être, subhanahu wa ta'ala, « al-Rahman al-Rahim », et pour nous enseigner, nous dire que le monde entier, cet univers, avec toutes ses composantes, y compris l'être humain, ont été crié par miséricorde. Et que leur fin, leur destination finale sera par miséricorde. Et que le jugement final sera aussi par miséricorde. Certes, dans tout cela, il y a un sens, une sagesse. Je me suis aperçu que dans un verset coranique, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « fa bima rahmatin min Allahi l'inta lahum, walew kun tafadzan ghaliza alqalbi, lanfadzum man hawlik » Je fais une traduction. C'est grâce à ma miséricorde que toi, le prophète, c'est un message adressé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à son prophète, Mohammed alayhi salatu wa ta'ala, en lui disant que c'est grâce à ma miséricorde que tu côtoies les êtres humains, les proches, les lointains, les ennemis, les amis. Et que si jamais, si jamais, tu aurais un cœur dur et un comportement rigide, personne ne t'assistera et personne ne t'accompagnera. Et tu te trouveras seul. Je me suis dit, ce verset coranique, pourquoi ne pas l'appliquer dans les rapports entre nous les parents et nos enfants ? Si Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est Si les gens, toute personne que tu côtoies, te fouillent, s'éloignent de toi, te délaissent, c'est à cause de cette absence du manque de cette miséricorde, de cette tendresse, de cet amour. Et je me suis dit que voici un enseignement capital, et d'ailleurs, c'est l'un des principes fondamentaux de l'éducation entre parents et enfants. Nos enfants, s'ils s'éloignent de nous, s'éloignent de corps à corps ou mentalement, psychiquement, c'est parce que nous les parents nous manquons de miséricorde, de tendresse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la certitude, et là, c'est le psychanalyste d'enfant qui parle, que tout enfant ne peut pas grandir. Il ne pourra jamais grandir. Avec une carence affective. Il grandira, certes, dans son corps, mais dans son psychique à l'intérieur, il restera cet enfant qui pleure sans cesse. Voici un principe fondamental de l'éducation, de nos rapports. Nous, les parents, avec nos enfants, c'est qu'on soit tendre avec. Qu'on soit doux avec nos enfants. Toute autre forme est considérée comme une violence. Que ce soit par des mots, que ce soit par des gestes, que ce soit par le comportement. Et si vous voulez que votre enfant s'éloigne de vous, s'éloigne, ne sait pas prendre son indépendance. Non, 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 je parle des rapports affectifs. Soyez rigides, durs avec lui. Il vous quittera sans cœur, ni amour, ni tendresse. Au contraire, il risque de vous renvoyer l'ascenseur. Merci beaucoup, cher professeur Samy, pour cette belle introduction qui ouvre l'émission Parlez Islam d'aujourd'hui. Et chers auditeurs et auditrices, vous pouvez nous appeler. Dès maintenant, au standard, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, pour arriver directement ici au standard. Nous sommes en direct, mais je n'oublie pas. Oui, oui, tout à fait, on est en direct aujourd'hui. Donc en live et en direct avec le professeur Samy, qui est là et il fait beau aujourd'hui en plus. Donc on est vraiment prêt à vous accueillir. Vous êtes dans les voitures, vous êtes à la maison. Et vous avez une question sur la pratique de l'islam et vous avez une interrogation, un doute, eh bien n'hésitez pas. En tout cas, quelle que soit la question, le professeur Samy vous répond sans tabou en direct. Que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Allez, allez-y. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Je vous conseille de nous appeler le plus tôt possible pour être en direct et qu'on prenne un maximum d'appels. 0-800-92-23-99-50. Étoile est le choix numéro 1. Vous êtes prioritaire, chers auditeurs. Et grâce à vous, cette émission continuera évidemment à vous répondre, à vous interroger et surtout à répondre à toutes vos questions sur la pratique de l'islam. 0-800-92-23-99-50. Cher professeur Samy, on va marquer la pause, la première. Et puis, Inch'Allah, on aura peut-être avec grand plaisir les premiers appels. 0-800-92-23-99-50. A tout de suite, chers auditeurs. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parlez islam. Parlez islam. Parlez islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes, dans la mesure du possible, en direct live. Parlez islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes donc de retour sur France Maghreb 2. Le professeur Samy est là évidemment pour cette émission Parlez islam. Et on attend les appels des auditeurs. Vous êtes les bienvenus. 0-800-92-23-99-50. C'est le numéro de téléphone de la radio pour nous joindre. Et vous êtes les bienvenus. 0-800-92-23-99-50. On part direction Reims avec Cyril qui est avec nous. Bonsoir Cyril. Bonsoir, salam alaykum. Oui, alaykum salam. Salam alaykum. Je vous écoute. Cyril ? Ah ben on a perdu Cyril. Cyril, je ne sais pas ce qu'il fait avec son téléphone. Quitte main libre, on l'a vu. Oui, c'est mieux là. C'est bon, c'est bon. Allez-y. Rétabli, alhamdoulilah. Oui, salam alaykum. En fait, je voulais vous appeler, c'était concernant un sujet que vous abordez pas souvent, parce que je vous écoute assez souvent. Et ce serait sur les genounes en fait. Oui, qu'est-ce qu'ils ont ? Oui, ils vont bien. Pas mal. Par exemple, avoir des précisions sur le fait, par exemple, une fois que vous avez fait un sujet sur l'eau d'eau, par exemple, où on ne parlait que sur ça, sur les précisions, mais on n'a pas du tout parlé des genounes. Oui, mais pardon, j'arrive pas, honnêtement, j'arrive pas à saisir votre question. En fait, ma question, ça serait, est-ce que vous pouvez faire, bref, non, parce que ça va être assez compliqué, c'est un sujet assez vaste, mais en fait, une présentation de l'espèce du genoune, par exemple, de comment on s'en éloigne le plus possible, ou comment on vit avec plutôt, parce qu'il ne faut pas s'en éloigner, mais parce qu'ils sont là, ils étaient là avant nous, mais c'est de faire un résumé un peu de cette espèce d'être, en fait, qui est sur cette planète, où il y a plein de choses, comme je pensais que, par exemple, ils prenaient possession, ils ont besoin d'un corps, et en fait, quand ils prennent possession, quand on fait l'eau d'eau, les genoux ne peuvent pas rentrer en possession de nous. Oui, est-ce que ça, c'est vrai, déjà ? Il y a des choses, comme par exemple, quand on dit, là, avant de manger, ça veut dire que si on le dit, on ne nourrit pas le genoune, vous voyez, c'est des petites précisions comme ça, si vous pouvez nous en dire plus, pour faire un petit résumé, quoi. Non, non, c'est compliqué. Non, là, c'est pas compliqué, lorsqu'on étudie le comment... Est-ce que je peux, ça vous dérange pas si j'éteins mon téléphone et je vous entends la radio ? Pas du tout, pas du tout. Ah, je suis en train de pouvoir dire. Je vous remercie, en tout cas, professeur. Pas de problème. A bientôt. L'arme à vous deux, l'arme. Merci, à bientôt, au revoir. Ouais. Alors, cher professeur Samy. En fait, moi, ce que j'ai appris du Coran, le Coran, il parle de l'ennemi numéro un, de l'humanité. C'est le shaitan, alayhi l'anatullah. Sachant que les jenounes, ce sont des créatures en feu, comme le précise très bien le Coran, et qu'ils ont leur univers, et qu'ils n'ont rien à voir avec les êtres humains. Vous imaginez que les jenounes interviennent dans la vie des êtres humains. Alors là, je ne sais pas comment, alors là, ce sera la guerre, mouche quatrième, cinquième ou sixième. Non, non, mais sérieux, c'est... Voilà. Par contre, moi, je souhaiterais, et j'insisterais, sur le fait de parler, dans beaucoup d'introductions de cette émission, j'en parlais. C'est les shayatins, le shaitan, c'est l'ennemi numéro un de l'humanité. C'est lui qui souffle dans l'être humain. C'est lui qui guide l'être humain vers la déviance. Mais attention, avec la responsabilité de l'être humain. Parce que beaucoup, à moi, à moi, personnellement, ça m'arrange. Si à chaque fois je fais une bêtise, je vole, je mens, je viole, je tape, je ne sais pas quoi, etc. Et il m'attrape, ou je ne sais pas quoi, il dit, c'est pas moi. Ça, c'est le shaitan qui l'a fait. Mais attendez, il y a un problème. Ou bien pire, écoutez, moi, je ne suis pas responsable, puisque c'est le djinn qui est responsable. Non, mais attendez. le sens de la responsabilité, il est où, là ? Nous ne sommes pas responsables, nous, les êtres humains. ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas nous, les êtres humains, qui avons choisi, volontairement, de porter sur nos dos la responsabilité de la vérité. C'est nous. C'est nous, les êtres humains. Donc, on assume. Maintenant que ce nul, il entre dans l'être humain, moi, je ne crois pas, moi. Moi, je crois autre chose. Je crois qu'ils existent. D'ailleurs, heureusement, ils ne sont pas les seuls à avoir existé sur Terre. heureusement, à être existé sur Terre. Heureusement. Non ? L'univers, il est peuplé d'extraordinaires créatures qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît même pas. Alors, moi, ce qui me dérange dans ce type de sujet, c'est, voilà, je n'arrive pas à avoir un mari. J'ai beaucoup de femmes, hein ? C'est à cause de June. Je n'arrive pas à trouver un travail ? Ah ben, c'est à cause de June encore. J'ai gâché ma vie, et c'est à cause... Non, mais attendez, mais franchement, sérieusement, mais il y a un problème. Ce qu'on fait, c'est rejeter la responsabilité sur une créature qui existe, mais qui n'a rien à voir. Par contre, si vous dites oui, effectivement, je me suis laissé aller emporter par le shaitan, alayhi wa ta'Allah, je l'ai écouté, je l'ai oublié, ben oui, ben oui, forcément. Forcément, le shaitan, il a ses entrées, il sait très bien comment faire, c'est son travail, c'est son boulot, il est là pour ça. Donc la peur, la crainte, c'est ça. Ah oui, il a fait, il a violé, pourquoi ? Ben, c'est le djinn, c'est lui qui a fait ça. Mais arrêtez ! Arrêtez ! Déposséder la personne de sa responsabilité, ben, on va où ? C'est là où moi, je ne serai jamais d'accord, je ne serai jamais d'accord, c'est mon avis personnel. Donc les djinn, c'est une créature, et dire que je fais le woudou, je me lave pour chasser le djinn, non, 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 c'est pas ça du tout, pas du tout, parce que là, on confond entre le shaitan et entre le djinn. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Le shaitan, c'est l'ennemi. il a très bien dit, il a discuté avec il a dialogué avec lui, il lui a dit, voilà, moi, tu sais, toi, sans, moi, je vais te demander une faveur, là, en parlant à Dieu, ben, laisse-moi faire. et le shaitan lui a dit, ben, voilà, mais, après, et d'ailleurs, il est malin, c'est là qu'on parle de al-shaitan, malin, rusé, et Amr al-Qayyam, il dit, mais, attendez, je ne sais pas pourquoi vous m'avez suivi, je ne vous ai rien demandé, je ne vous ai rien dit, comment ça se fait que vous me suiviez ? Donc, je crois que c'est très important. J'ai l'impression que ce sont des sujets qui nourrissent nos fantasmes à l'intérieur de nous et que, à la fin, il y a beaucoup qui les arrangent. Bon, je comprends un peu les jeunes, voilà, en fait, l'un des débats, c'est, voilà, en fait, djinn, etc., c'est, en fait, surtout, c'est des sacrés, des peurs et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui se nourrissent de la peur parce qu'ils sont comme ça, en fait, c'est, voilà, vous savez, c'est un peu du sadisme, malheureusement, je crois que c'est important. Donc, nous, moi, ce que j'ai compris du Coran, j'ai un ennemi, je dois le combattre, l'éviter, je dois tout faire pour échapper à ses griffes. et pour échapper aux griffes, à l'emprise, au pouvoir extraordinaire du shaitan et de l'Allah, j'ai la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a seul Allah, qui me protégera contre le shaitan. D'ailleurs, on le dit, il n'a pas dit il y a un problème. Non, j'étais en régime. Voilà. Voilà. C'est très important. Revenons au Coran pour étudier, pour d'abord distinguer les termes que le Coran lui-même utilise. Ça sera bien pour tout le monde. Vous avez bien raison, cher Samy. Allez, d'autres questions, évidemment, vous le souhaitez en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Toutes vos questions sur la pratique de l'islam. N'hésitez pas. Quelles que soient les questions, il y a même, si vous avez des questions un peu plus anonymes, personnalisées, vous pouvez nous appeler en ne donnant pas votre identité, en restant anonyme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous appeler, évidemment, de toute la France entière. Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, et tous nos auditeurs de Paris et de la région parisienne. Un numéro de téléphone, donc, pour poser vos questions au professeur Sabi. 0800 92 23 99 50. On va marquer une petite pause musicale. Le temps de vous attendre au standard et de vous intercepter. N'hésitez pas, évidemment, plus vous appelez tôt, plus vous aurez de chances de passer à l'antenne, rapidement, et vous serez prioritaires. Chers auditeurs, 0800 92 23 99 50. Allez, vos appels en direct sur France My 2. Vous êtes les bienvenus, évidemment. 0800 92 23 99 50. Étoiles, et le choix numéro 1, pour arriver directement ici au standard, vous posez votre question. Allez, on a encore une bonne petite heure, évidemment, pour vous accueillir. C'est le début de l'émission, tranquillement. Une question sur la pratique de l'islam ? Eh bien, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, et vous nous appelez 0800 92 23 99 50, comme cet auditeur qui nous a appelé tout à l'heure, Cyril. Et voilà, vous êtes dans les voitures, tranquillement, c'est le soleil, il fait beau, donc profitez-en pour, justement, nous appeler et poser votre question. 0800 92 23 99 50. On arrive bientôt, évidemment, cher professeur Savi, au Hajj, qui arrive très prochainement. De toute façon, là, il ne reste que Ramadan par rapport au visa pour l'Amra, et après, c'est directement le Hajj après deux mois. Donc, les personnes qui souhaiteraient faire partie du groupe que je vais accompagner, il n'y a aucun problème. Exactement. En fait, vous êtes la bienvenue pour ce Hajj exceptionnel, bi'idhnallahu wa ta'ala, puisque, en fait, vous seriez accompagné, mais surtout suivi, ça veut dire que, d'ailleurs, c'est une réputation, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, c'est que je suis beaucoup pour la facilité. C'est-à-dire qu'on fait le Hajj correctement, mais on le fait non pas sous pression, non pas avec du stress, parce que, malheureusement, ça nous fait perdre de l'énergie, malheureusement, mais, en fait, dans une ambiance, voilà, c'est ça, je compte beaucoup, je tiens beaucoup à ce que l'ambiance dans laquelle nous allons faire notre âge soit une très, très bonne ambiance et ça, j'y tiens beaucoup et je laisse mon frère vous donner le numéro pour envoyer des messages, bien sûr, les personnes qui ne sont pas sérieuses à s'abstenir, parce que c'est très important, et je rappelle aussi qu'il y a possibilité pour les personnes qui souhaiteraient accomplir le Hajj pour leurs parents qui sont décédés, en particulier, parce que c'est très important, et pour les personnes qui sont aussi malades, qui ne peuvent pas pour des raisons réelles, etc., là, je m'en chargerai sous ma responsabilité personnelle, bien sûr. Alors voilà, n'hésitez pas à envoyer des textos donc au 07 82 74 18 75, je répète 07 82 74 18 75, vous mettez un texto en disant je veux m'inscrire pour le Hajj ou alors vous mettez un texto, vous pouvez rentrer aussi en contact avec le professeur Sabi si vous avez des parents décédés et que vous voulez faire le Hajj pour eux, que le professeur Sami en tout cas se charge de ça pour les personnes décédées, bien vous envoyez un texto, vous expliquez tout, 07 82 74 18 75 et vous dites je veux m'inscrire au Hajj. Allah Issaël, voilà. Allez 0 892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, on va partir à Marseille, à Rawia, à Marseille, qui nous écoute et qui voudrait poser une question Rawia, salam alaykoum. Bon alaykoum, bonsoir, bonsoir professeur. Bonsoir. Voilà, donc je voudrais poser une question, bon je suis un peu gênée, mais voilà, là actuellement mon fils, on a eu un chien à la maison, Samahni, j'ai bu un petit chiot. Donc bon, lui c'est une thérapie. Alors je suis un peu harcelée autour de moi, donc je culpabilise, il dit « je ne sais pas où c'est écrit, je ne sais plus. il n'a pas le droit il n'a pas le droit d'avoir un petit chiot. Il n'a pas le droit d'avoir un petit chiot. » « Il est vraiment un berger allemand, voilà. Mais moi, voilà, c'est le chien de mon fils et il a servi de thérapie. Donc il avait besoin d'un petit chien, bon, parce que, voilà. Mais je ne sais plus en fait, je ne sais plus quoi faire et je ne voudrais pas en séparer. Et ça, c'est la question là. D'accord. Ok, très bien. Bon, je vous le fais, madame. Malheureusement, ça fait partie des sujets polémiques comme un coulo. C'est malheureux pour nous en tant que musulmans. Ahna, en nous écoutant, comme si on déclare la guerre, comme si les animaux nous sommes des sauvages et des barbares, etc. Yannick, c'est l'impression que nous donnons, malheureusement. Et en plus, en plus, tout ça, on le met sous forme de religion ou interdiction. Non, chauffe. Nous avons des certitudes. Ah non, il y a un hadith du prophète dans Moulak Tamer qui est valable, etc. Que, effectivement, Sayyid Na Jibril qui avait la charge de transmettre la parole de Rabbi Sbhantala au prophète et qu'effectivement, en s'apercevant qu'il y avait un chiot sous le lit du prophète et du prophète et du prophète et qui est en fait le responsable de la transmission de la parole d'Allah sbhantala, il n'est pas resté. Et là, le prophète a dit voilà, voilà, pourquoi, voici pourquoi Sayyid Na Jibril il est parti. Donc, de là, Sayyid Na Malek qui est l'un des fondateurs de la première école juridique, il le dit textuellement dans son livre Tamid l'Ibn Abdelbar pour ceux qui, soi-disant, ils sont connaisseurs, etc. il dit que ce hadith, d'abord, il est réservé qu'au prophète aïeusser cette situation dans laquelle on trouve qu'il y a des anges ce qu'on appelle les anges de la révélation puisque les anges ils sont tellement nombreux et chaque catégorie d'anges elle a ses fonctions un d'un sans métier, voilà, femme à les anges de la pluie, femme à les anges et d'ailleurs le Coran il le dit, voilà, en fait, il jure par les malais et qu'ils sont chargés de le maut, etc. Donc, de là, la règle, elle est simple, c'est que le musulman, il a le droit d'avoir un animal chez lui à la maison, y compris les chiens, mais à condition, ce qui est normal, ce qui est logique, il faut bien le traiter, il faut l'aimer, il faut le respecter, il ne faut pas l'abandonner parce que nous savons très bien, malheureusement, dans un pays où en fait on donne beaucoup de valeur aux chiens et c'est bien, mais il y a des milliers de chiens qui sont abandonnés et maltraités malheureusement. Donc, par rapport à votre propre situation, pas d'inquiétude, les anges dont on parle sont les anges de la révélation, donc, on n'a rien à voir avec les anges de la révélation, nous avons la certitude que lorsqu'on fait n'importe quel acte, d'ailleurs, chacun de nous, il a avec lui accompagné 24 sur 24 des anges, un qui a à droite et l'autre à gauche, donc, on est là, il n'y a pas, c'est pas, c'est pas une question que on va perdre, on va être privé des anges de la Rahman, nous avons toujours la Rahman, d'ailleurs, d'ailleurs, celui qui est miséricorde avec les animaux, y compris les chiens, la Rahman sera miséricorde avec lui. ça, il n'y a pas. c'est ce qui vous donne bon il n'y a pas qu'il se souleur il est pire il ne saura pas c'est un peu il ne s'est pas D'abord, même dans notre culture profonde. C'est le fidèle par excellence. Donc, on a besoin d'apprendre de ces animaux, y compris les chiens, d'apprendre beaucoup de choses. Parce qu'ils nous apprennent beaucoup les animaux. Très important. Et surtout... Ça va peut-être certains, ils vont être un peu choqués, mais c'est pas grave. De toute façon, je l'ai dit à plusieurs reprises. Toucher le chien, n'annule pas le houdou. Je l'ai déjà entendu et j'ai dit à ma cousine à l'esmat, le professeur, qu'il est infiré. Non, non, non. C'est une amène, qu'raimallah. Je suis dehors et je me suis un peu isolée. J'ai réussi à vous avoir, justement, pour avoir la confirmation que j'ai bien entendu. Oui, non, mais c'est... L'école Maliki, le fondateur de l'école Maliki, il le dit textuellement. Le chien, il est totalement pur. Il n'y a pas d'impureté. C'est vrai que le prophète, il parle que lorsque le chien, il lèche dans un récipient, il faut le laver cette fois. Mais ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est de la sûre ou est-ce que c'est nul ou pas. C'est autre chose. C'est une question de ce qu'on appelle l'ahna ta'aboudia. C'est malheureusement, notre manière de comprendre la religion, elle est erronée parce qu'il y a beaucoup de traditions. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de... des fausses idées. Al-Ralb, madame, c'est... ça fait partie des choses. Et grâce à Dieu qu'il y a de la lumière, qu'il le savoir... Al-Ralb, Al-Ralb, il y a des professeurs comme vous qui répondent à la question. Aïch, merci beaucoup. En tout cas, c'est la réponse qui me radis. Merci beaucoup, madame. Merci, Aïch. A bientôt, madame. A bientôt, au revoir. Une auditrice de Marseille, qu'on salue et vos appels en direct à la radio, évidemment, pour vos questions. 0 892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. N'hésitez pas, quelle que soit votre question sur la pratique de l'islam, on est là pour vous répondre. Alors, n'hésitez pas, en tout cas, à nous appeler. Allez-y, vous êtes les bienvenus, que vous soyez dans n'importe quelle région de France. On voyage à travers vous, on est parti à Reims, on est parti à Marseille et on continue à accueillir vos questions, vos interrogations. 0 892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous accéderez directement à l'antenne et vous passerez à l'antenne avec nous et vous serez prioritaires, chers auditeurs. 0 892 23 99 50. Voilà, on attend vos appels. On va marquer la toute petite pause et on revient très vite avec vos questions en direct à la radio. N'hésitez pas, 0 892 23 99 50. A tout de suite au standard. Et vous êtes les bienvenus, évidemment, sur France Magrèbe 2. Priorité à vos appels, 0 892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1 pour parler au professeur Samy, on va accueillir un auditeur de Reims. Il s'appelle Yassine. Salam alaikum Yassine. Enlevez-moi le haut-parleur quand je vous le quitte ma libre. C'est ce que je vous avais demandé, Yassine. Pour qu'on puisse vous entendre bien à l'antenne. Et coupez la radio aussi, s'il vous plaît. Allez-y, Yassine, on vous écoute. Yassine, on vous écoute. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, et baissez la radio complètement. Allez-y, Yassine. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, et baissez la radio complètement. Non, il y a une écho, Mjahed. Oui, mais oui, c'est bon, on vous entend. Allô ? Oui, oui, c'est bon, Khoya. D'accord. En fait, j'ai une question de ton personnage, je ne sais pas si c'est dans le thème ou pas pour aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de problème, Arry. En fait, c'est par rapport avec ma femme, en fait. Oui. Mon épouse, c'est une convertie. Oui. Et, par dernièrement, ça se passe un petit peu mal entre nous. Ça fait sept ans qu'on est mariés. Et, dernièrement, on a demandé des divorces. Oui. Et, en fait, dernièrement, parce que là, il me sort de l'histoire comme quoi j'ai découvert qu'il consomme de l'alcool. D'accord. Et, ça me gêne un petit peu beaucoup, on va dire. Alors que c'est très, très bien, mes principes, mes valeurs, tout ça. Et là, il me dit, je fais ce que je veux, je suis libre, c'est comme ça, ou si tu veux, c'est comme ça, tu ne veux pas. Donc, pas comme arrête, quoi. Et, du coup, moi, avec ma part, ça me met dans un état un peu parplexe. Et, franchement, je ne sais pas comment je vais réagir. Je pense qu'on appelle ça tant qu'on est marié. On t'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez ? Et là, il me dit, dernièrement, pourquoi il s'est mis à boire de l'alcool et tout ça. Je ne sais pas dans notre religion. Est-ce que c'est une manière à faire ? Est-ce que je vais vivre avec elle ou pas ? Oui, mais moi, je ne serai pas, on va dire, satisfait de cette situation. D'accord, très bien, Khoyab. Alors, tout d'abord, vous avez dit des choses intéressantes. C'est que vous vous aimez, si j'ai bien compris. Pardon ? Madame, si j'ai bien compris, vous vous aimez. Oui. Entre vous deux, il y a l'amour. Oui. Non, mais c'est très important, Khoyab. Donc, Anna, je crois que si elle est revenue, elle a recommencé, elle a bu, c'est qu'il y a un problème. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. D'accord. Elle, elle, Samahni, elle a besoin d'aide. Oui, je comprends. Je suis plus que certain, c'est un appel au secours plus qu'autre chose. C'est-à-dire ? Il y a Annie, nous avons la certitude que si, hey, depuis sept ans, pour des raisons multiples, voilà, elle s'est comportée correctement, il n'y a pas d'alcool, il y a Annie, voilà, elle vit, voilà, par respect, que ce soit à vous, que ce soit à elle-même, et que là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle s'est mise à boire, ce qui vous a dérangé, ce qui est tout à fait normal. Je crois que là, plutôt pour moi, c'est, elle a besoin d'aide, c'est très important, peut-être, je ne sais pas, voilà, mais Annie, vraiment, pour moi, c'est plutôt ça. Donc, il faut discuter avec elle, il ne faut pas discuter, pour moi, c'est pas, le problème, il n'est pas, est-ce que vous avez le droit de rester avec elle ou pas, non, le problème, il n'est pas là, le problème, il n'est pas, est-ce que vous allez divorcer ou pas, non, le sujet, ou la bonne question, c'est qu'aujourd'hui, je fais quoi avec ma femme, que j'aime, et qui, malheureusement, voilà, elle prouve, Madame, un malaise, en fait, elle traduit sa situation par... Non, mais contentement, c'est ça, on va dire ? Voilà, c'est pas ça, uniquement, c'est que, certainement, il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a poussé à boire, alors que je crois qu'elle sait très bien que c'est pas bon pour elle, c'est pas bon pour vous, aussi. Exactement. Donc, il y a, il faut chercher, non pas dans le divorce, il ne faut pas chercher dans, est-ce qu'elle boit, donc si elle boit, moi, je suis musulman, je peux pas rester avec elle, je crois que c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est que là, je vais voir exactement qu'est-ce qui est arrivé, il y a certainement quelque chose qui est arrivé, et je vais essayer de l'aider. Oui, ça, c'est très important. Bah, justement, j'arrive pas à la raisonner sur plein, plein, plein de choses, plein, plein, qu'est-ce qu'il dit notre religion, en plus, il connaît très, très bien sa religion, et il a fait même des études, on master sur la mémoire sur l'islam, l'âge d'or de l'islam, donc il a des connaissances sur l'islam, et je comprends pas ce... Et c'est une raison de plus qu'il y a un autre problème. Le problème n'est pas est-ce qu'elle connaît ou qu'elle connaît pas, non, 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 le problème, c'est que, certainement pour des choses que vous, vous ne pouvez pas le savoir, mais vous allez le savoir, que lorsque vous allez parler avec elle, non, pas du divorce, et non pas, est-ce que ça vous dérange ou pas, c'est que, pour moi, personnellement, vous pouvez lui dire, voilà, aujourd'hui, j'ai vu un changement, ce changement, il traduit quelque chose, hein, en toi, est-ce que c'est possible qu'on puisse en parler ensemble ? C'est ça. Ben, j'aimerais bien qu'il m'écoutera, parce que, parce que, parce que, on va dire qu'il me dit, juste pour te prouver qu'en quoi je peux faire ce que je veux, je comprends ce qu'il veut dire, mais en fait, le divorce, c'est elle qui l'a demandé, en fait. Oui, oui, ça m'a dit, ça m'a dit, il y a une chose très importante, que soit musulmane, que soit non musulmane, que soit elle boit, elle boit pas, lorsqu'une femme demande des divorces, est-ce qu'il y a un problème ? Ben, justement, après, en fait, après le divorce, on s'est mis, on s'est mis d'accord, comme quoi c'est bon, tôt va s'arranger, on se rend pas ensemble, et pas de problème. Et dernier mois, qu'il sort cette version de, je pensais la voir un jour chez elle, parce qu'on n'est plus ensemble pendant un an, et j'ai découvert qu'elle a des bouteilles de rouge, Je me dis non, je lui botte de temps en temps, etc. C'est rien, comment ça se fait que je ne comprends pas. C'est vraiment contradictoire ce que tu as joué. Bon, maintenant, si elle, elle maintient, elle veut rester dans sa situation, et que pour elle, voilà, c'est la solution qui va lui convenir de divorcer, etc. Ben écoutez, dans ce cas-là, l'homme, que ce soit vous, que ce soit d'autres hommes, c'est aussi important d'accepter, d'accepter le divorce, parce que je sais que c'est malheureux, mais voilà, à la fin, si vous avez tout essayé, vous avez essayé de la raisonner, de comprendre, de l'aider dans une démarche, de aussi mettre à plat tous les problèmes entre vous deux, ben si, s'il n'y a pas que amputer la jambe pour sauver le malade, ben c'est comme le divorce, c'est exactement pareil. Ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là ? Bien, en tout cas, voilà, on va marquer la pause. Le divorce, elle s'est remet en question, et du coup, elle a regretté ce genre d'acte, c'est un pacte de divorce, je voulais qu'on se remet ensemble sans problème, à la question que je fais ce que je veux, ça veut dire qu'on se remet ensemble, et que tu vas me voir en train de boire, tu ne dis rien. Oui, non mais attendez, ça m'a dit, ça c'est pas une condition, on a dit. Bon, écoutez, est-ce qu'on va faire monsieur, on va en parler dans un instant, on va en... son numéro de téléphone, vous lui rentrez en contact avec lui, alors le numéro c'est le 07... 07, 82, 74, 18, 75, vous lui envoyez un texte en disant je veux un rendez-vous, une consultation, et il va vous aider, d'accord ? D'accord, merci beaucoup, à très bientôt, on va revenir dans un instant, 0892, 23, 99, 50, étoile, et le choix numéro 1, Parlez Islam, revient dans une petite seconde avec toutes vos questions... France Maghreb 2, France Maghreb 2, Parlez Islam, Parlez Islam, pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes, dans la mesure du possible, en direct live. Parlez Islam, pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour avec le professeur Samy pour cette émission Parlez Islam, tous les vendredis, il est là avec nous, le numéro du standard si vous voulez parler à l'antenne, poser vos questions sur la pratique de l'islam, comme tous les vendredis, c'est une légende cette émission, et on est très content de l'animer avec vous évidemment, 0892, 23, 99, 50, étoile, et le choix numéro 1, vous arrivez directement ici au standard, 0892, 23, 99, 50, vous avez une question, une interrogation sur la pratique de l'islam, le professeur Samy vous répond avec le plus grand plaisir, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, je le rappelle, mais aussi tous nos frères et tous nos auditeurs de province, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, on a eu notre petite Marseillaise tout à l'heure, et bien on continue d'accueillir vos appels, 0892, 23, 99, 50, étoile 1, vous êtes à l'antenne et on vous intercepte directement au standard, 0892, 23, 99, 50. Alors cher professeur Samy, on avait un auditeur tout à l'heure qui nous avait parlé malheureusement d'une situation difficile avec sa femme par rapport au couple, et justement on en profite, cher professeur Samy, pour rappeler que vous êtes justement psychanalyste, spécialisé dans les problèmes diverses, notamment les problèmes de couple, les problèmes avec les enfants, les problèmes qui sont parfois difficiles à traiter, mais qui peuvent être traités des fois même en quelques séances, et qui peuvent être bénéfiques pour les personnes. Est-ce que vous pourriez nous en dire de vous ? Moi je crois que dans les rapports entre les parents et les enfants, dans les rapports entre le couple, dans les rapports entre, en fait, toute relation humaine, il est nécessaire de faire une médiation. C'est très important. Vous savez, surtout lorsqu'on vit en couple, en fait, il est très difficile pour l'un quand pour l'autre de s'apercevoir de la difficulté dans laquelle il est. Voilà. Parce qu'on est subjectif, et qu'on n'a pas assez de recul pour comprendre l'autre. Et la médiation, ce qu'elle fait, c'est aussi d'abord permettre au couple, au partenaire, d'abord de parler autrement, de prendre de la distance, d'être conscient de leurs problèmes. Parce que souvent c'est ça, c'est que chacun, il renvoie la faute à l'autre, et considère que lui, non, il est bien. et que c'est la faute de l'autre. Et la médiation, ce qu'elle fait, c'est pas du tout, c'est être au milieu et avoir cette capacité d'être juste pour savoir écouter les deux pour qu'ils puissent se remettre après être conscients de leurs difficultés réelles. Donc effectivement, en fait, j'interviens dans le problème de couple pour une médiation professionnelle, surtout, et en particulier, et là je ne cesse de le répéter, n'attendez pas à ce que la situation s'empire. Je crois que c'est, 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 en fait c'est mon constat, depuis plus que dix ans, c'est exactement ça, c'est qu'ils laissent pourrir la situation et après ils s'aperçoivent qu'il y a un problème. Alors, souvent, l'un comme l'autre, ils comptent, oui, incha'Allah, ça va aller, ça va aller, ça va aller, hop, après c'est le gouffre. Voilà, pour ce qui concerne, en fait, la possibilité d'avoir une médiation dans un couple et ma spécialité surtout, c'est la psychanalyse de l'enfant, parce que vous avez un enfant, voilà, qui pour des raisons multiples, surtout des raisons qui le concernent lui directement, c'est lui, je crois que c'est très important, je crois qu'il y a une nécessité, une possibilité, et ça marche très bien, je suis très très content qu'il y ait des résultats dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas, Jérôme va avoir le soin de vous passer le numéro de téléphone, vous vous appelez, vous laissez surtout envoyer un message pour une consultation et je vous répondrai, que ce soit sur place, que ce soit par téléphone. Exactement, sur place ou par téléphone, je rappelle même à distance, pour les auditeurs de province, c'est tout à fait possible de pouvoir intervenir. Le numéro, donc, du professeur Sabi, vous lui envoyez juste un petit texto en disant, je voudrais une consultation au 07 82 74 07 82 74 18 75, en mettant bien un petit texto pour qu'on puisse vous rappeler, 07 82 74 18 75. Allez, on va continuer d'accueillir vos appels, 0 892 23 99 50, on a Rafiq, qui est à Paris, bonjour Rafiq. Bonjour Cheikh. Salam, je vous écoute, je vous écoute. Salam, Rahmatullah. Cheikh, s'il vous plaît, à propos de la question de la dame, tout à l'heure, de l'adoptation des chioux. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant le point de vue de l'Imam Malik et tout ce que vous avez dit, c'est logique, c'est correct. Sauf qu'il y a un petit truc que vous n'avez pas cité, c'est que j'ai dit, ce n'est pas dit. C'est un truc qui compte, l'on essaie dans le truc, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas tout le temps, il n'est pas tout le temps. J'ai arrêté d'faillé aux tomber. Est-ce que il n'est pas là, ça existe ou pas, parce qu'� m'est pas là. Je suis là, il n'est pas pour la main. Il n'est pas pour ça, je suis là, il n'est pas tout le temps, je suis là, j'ai acheté, je ne suis pas là, Alors que l'âgeur n'a pas élevé. Il n'a pas vraiment pas été formally négif. C'était possible que tu puisses l'éderecour de lui à giàu. et puis il va affronter sa hérots. L'âgeur n'a pas besoin avec lui. Même si tu as choisi l'âgeur. On a besoin de sa bièrement. Je sais pas, j'ai accès l'âgeur. Réfer, ça en l'âgeur, c'est le médecin d'âgeur. Quand l'âgeur est un bon avec l'âgeur, il est devenu néxacé avec l'histoire. Il n'a pas été éloigné avec les gens. C'est un vrai. Il n'a pas été éthlée par le débat de la vie. Il n'a pas été éloigné pour le débat de la vie. Il n'a pas été éloigné pour le débat de la vie. Donc, tous les étudiants et les étudiants, ont été éloignés pour le débat de la vie. Mais en sorte que ce soit le débat de la vie, c'est un éloigné sur le débat de la vie. C'est un éloigné pour le débat de la vie. C'est un éloigné. C'est ce qu'il y a de l'avenir, mais c'est ce qu'il y a de l'avenir. 0 892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour aller directement ici au standard et parler au professeur Samy qui est là encore pendant une petite demi-heure. 0 892 23 99 50, on marque une petite pause musicale et on revient très vite avec vos questions 0 892 23 99 50. Et toute sa région. France Magrède 2 France Magrède 2 Parlez islam Parlez islam Parlez islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez nous reste un petit quart d'heure évidemment dans cette émission Parlez islam si vous avez envie de poser vos questions en direct à la radio. Quelle que soit la question sur la pratique de l'islam et bien vous nous appelez 0 892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 et non pas sur le portable du professeur Samy. Ah oui non non, c'est uniquement pour les rendez-vous évidemment donc pour le professeur Samy sur son portable pour évidemment lui envoyer un petit texto et lui dire que vous voulez une consultation. Mais là si vous avez des questions n'hésitez pas 0 892 23 99 50, il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Évidemment la semaine prochaine cher professeur Samy, bel événement qui va se passer au Bourget, la 36ème, c'est ça si je veux 36ème ou 37ème, je ne sais plus. En tout cas la 36ème ou 37ème rencontre des musulmans de France et d'Europe cher professeur Samy. D'ailleurs il paraît que le nom va changer complètement pour devenir les musulmans de France et non plus l'organisation, l'union des organisations musulmanes de France. Ah d'accord, bon bah écoutez. En plus de ça je serai ravi, très heureux de rencontrer nos chers auditrices auditeurs qui viennent de partout. Je serai en fait, j'aurai une intervention dans l'espace famille sur l'enfant et le net et aussi je participerai au consulting pour quelques minutes gratuitement pour des conseils, une orientation pour toutes les personnes qui souhaiteraient nous rencontrer. Et bien sûr sur le stand de France Maghreb. Oui tout à fait, grand stand, on fera l'émission par l'islam. Voilà, cette rencontre annuelle qui est la rencontre la plus importante des musulmans de France et d'Europe et qui pour moi en fait elle est importante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a besoin de rassemblements, on a besoin en fait de nous rencontrer tout simplement. La rencontre en fait fortifie les liens, la rencontre en fait, il y a une forme de, malheureusement de distance qui a été créée à cause des problèmes de la vie etc. Chacun de son côté et là hop on va se rencontrer, on va trouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis une année et ça fait chaud au cœur. C'est quelque chose d'exceptionnel, franchement, moi je qualifie toujours cette rencontre de la rencontre de la fraternité réelle. Parce qu'il n'y a pas de, enfin voilà, on se rencontre pendant trois jours, on est là, on discute, on rigole, on se rappelle beaucoup de choses. Et je crois que c'est très très important pour nous en tant que musulmans. En plus de ça, comme vous le savez très bien, il y a beaucoup de conférences de qualité, des interventions. C'est vrai que personnellement je tiens à souligner qu'effectivement il y a une évolution énorme de cette rencontre musulmane en France. C'est que là on est, on est face à du professionnalisme, puisqu'il y a beaucoup d'espace, il y a des espaces. Et j'ai, je tiens aussi à faire le dédicace de mon livre sur le jeûne du mois de ramadan. Puisque le mois de ramadan c'est là, 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 ça y est. Oui, 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 tout à fait. On est à côté là, il vient, il arrive là. Vous avez préparé un livre sur le jeûne du mois de ramadan. Ça me ferait un grand plaisir que vous l'offrez surtout à vos enfants. Puisqu'il est écrit avec un langage très très simple, accessible à tout le monde et surtout pour les jeunes, pour qu'ils puissent comprendre la philosophie, le sens du jeûne du mois de ramadan. Et il y a aussi, il y a des réponses à des questions sur le mois de ramadan dans ce livre. Voilà, en fait, c'est un livre, je vais être clair et honnête avec vous, en fait, ça ne coûte rien. En fait, c'est vraiment pas cher du tout. Mais, ça sera une occasion pour vous rencontrer et faire la dédicace de ce livre, inshallah ou ta'ala, pendant la rencontre qui commence le vendredi prochain. Exactement. Jusqu'à lundi. Exactement. Voilà, inshallah. Allez, 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. 0892 23 99 50. Quand on a Amina qui nous appelle Damien, enfin de la Somme précisément. Salam alaikum Amina. Alaikum salam. Sous-titrage Société Radio-Canada. Maïe ? Moi mündia ? Merci beaucoup. Il me m'a dit on a fait. Un會il besoin de là. J'ai un thème des nuits. Il s'appelait en un de la maitre. Et cette volonté, c'est-ce qui vous demandait ça ? C'est-ce que c'est-ce qu'il était? Alors, par exemple, il y a un qui s'adrapté ? Il y a une et... Ce qui s'attraperait? C'est-ce qu'il s'attraperait les gens ? Il y a un de la maitre ? Et c'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est-ce qu'il-t-il-t'a ! C'est un peu plus, mais l'homme n'est pas un hélal. J'ai vu ce que j'ai fait, c'est une question qui a fait beaucoup de gens aujourd'hui. Je pense que le meilleur pour un homme est en train de se déjeuner tout ce qui est dans le monde. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. Et la question, d'abord, voilà, en fait, on est-il par rapport à l'islam et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je crois que lorsqu'on est... il faut poser d'abord les fondements, comme on dit. Le premier fondement, c'est que le musulman n'a pas le droit de travailler dans un endroit où se trouve l'alcool. Ça, c'est le principe fondamental. La deuxième des choses, le musulman n'a pas le droit aussi de se trouver sous contrainte ou bien dans l'obligation de distribuer l'alcool. Mais, il y a un mais. Il y a un mais, c'est que ce qu'on appelle le degré du haram, en fait, c'est important de l'intégrer. Le musulman, dans ce cas-là, je crois que c'est bien de faire un effort, surtout il y a des restaurants à halal, etc. C'est bien de quitter ce lieu pour aller travailler. Mais, supposons, admettons qu'il n'y a pas d'autre choix. Je crois que c'est important d'intégrer un autre aspect. C'est l'aspect que le restaurant, aujourd'hui, je parle, c'est très différent. D'abord, il y a ce qu'on appelle les bars. Les bars, c'est indiscutable. C'est même pas la peine de discuter. Ça reste à haram et c'est interdit. Et tout l'argent, c'est haram. Ça, d'un côté. Après, nous avons un restaurant. Dans le restaurant, il n'y a pas que l'alcool. Tout le reste, c'est presque permis. Surtout lorsqu'on parle du port, c'est permis pour les non-musulmans. Donc, voilà. C'est un travail, c'est un effort. Donc, pour reprendre un peu, dans le livre de l'Fatah wa al-ibn-Taym, il parle de l'argent qui est... En fait, il y a une partie de l'argent qui est haram et l'autre partie qui est halal. Donc, c'est pour cette raison que c'est bien de faire le distinguo entre telle ou telle situation. Et à la fin, j'ai répondu que c'est important à la personne à ce qu'elle demande à Rabbi Sfad Allah est-ce qu'elle quitte ce lieu pour aller travailler ailleurs. Mais voilà. En fait, trancher sur des choses et discuter sur autre chose dans le sens de la contrainte. S'il y a contrainte réellement. Sinon, les choses doivent être très, très claires là-dessus. Le musulman fait de tout son mieux pour ne pas se retrouver dans une situation critique, situation où ça va lui apporter un préjudice. Et bien voilà, ça c'est une clarté en tout cas. Avant de conclure, de vous laisser conclure cette émission, cher professeur Samy, on va rappeler évidemment votre numéro de téléphone. Je rappelle que le professeur Samy, évidemment, peut vous rencontrer à l'extérieur pour des médiations dans le cadre de l'association Les Trois A pour évidemment vous aider dans vos difficultés de tous les jours, notamment pour la psychologie des enfants. Puisque je vous rappelle que le professeur Samy est psychanalyste, évidemment. Si vous avez des soucis avec les enfants, il peut vous aider. Si vous avez aussi des soucis de couple, des soucis divers et variés, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi en province à distance, on peut vous aider. On peut évidemment vous, vous pouvez faire appel au professeur Samy pour toutes vos difficultés. Et en prenant un rendez-vous avec lui, n'attendez pas que les choses s'envolument, comme il dit. Et c'est très important de réagir vite. Pour cela, vous envoyez un petit texto au 07-82-74-18-75. Je répète, 07-82-74-18-75. Et vous écrivez dans votre texto que vous voulez une consultation. Ça c'est pour les consultations, les rendez-vous avec le professeur Samy dans le cadre de l'association Les Trois A. 07-82-74-18-75. Et puis pour les inscriptions pour le hajj, évidemment, il reste de la place. Inchallah, que le professeur Samy va vous accompagner dans le hajj, vous guider, votre guide évidemment. Et puis aussi, il permet à ceux qui ont les parents décédés de faire le hajj à leur place, et de pouvoir, évidemment, pouvoir en parler aussi. Et donc, pour cela, vous écrivez un texto en disant « Je veux aller au hajj » ou « Je veux faire le hajj ». Donc au 07-82-74-18-75. En mettant bien un texto pour le hajj. Voilà, vous mettez hajj pour hajj. Et puis consultation pour les consultations. 07-82-74-18-75. Cher professeur Samy, on va vous laisser conclure cette émission Parler Islam 2 ce vendredi, aujourd'hui. Merci Imjahed, et merci à toutes les personnes qui nous ont contactés, et pour cette confiance surtout. Et nous rappelons aussi que la semaine prochaine sera la semaine du Bourget, où on peut se rencontrer. Et j'aurai le plaisir de vous rencontrer, chers auditrices ou auditeurs, d'où que vous veniez pour cette 36e rencontre, grande rencontre des musulmans devant plus de 150 000 personnes. C'est important de changer l'air, c'est important de se retrouver entre âme, comme on dit, c'est très très important. Et moi, j'aurai le plaisir d'abord de... J'aurai une intervention, l'espace famille sur l'enfant et le net, comment aider mon enfant à ne pas être accro, dépendant, honnête. Et aussi, je ferai des consultations dans l'espace consulting. Et je vous rappelle aussi qu'il y aura une dédicace pour mon livre sur le jeûne du mois de Ramadan. J'aurai le plaisir d'avoir une dédicace pour mon âme, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlez islam Parlez islam Parlez islam pour mieux le vivre dans notre société.